Aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de cette réunion des ministres en charge des transports et des infrastructures sur l'application du règlement numéro 14, bar 2005, bar CM, bar IOMOA, du 16 décembre 2005, relatif à la charge à l'issue. La présente cérémonie qui nous réunit en ce moment sera marquée par quatre allocutions, à savoir le mot de bienvenue de M. Paul Kofi-Kofi, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UOMOA, le mot introductif de M. l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne de l'Union européenne, l'allocution de M. Apulaï Gauda Diallo, ministre des infrastructures, des transports et des emplois du Sénégal et enfin, M. Apulaï Kadi, ministre de l'équipement du Niger, interviendra pour ouvrir les travaux de la présente session de l'Union européenne. Après la série des allocutions, nous allons marquer une petite suspension de temps de permettre à nos amis de la presse d'arracher quelques mots aux officiels. A présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter M. Paul Kofi-Kofi pour son annoncution de bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est la première du genre de la commission de vieux mois avec le ministre en charge de notre structure et de transport après celle du 28 septembre 2017 tenue à Abidjan et qui a donné lieu à la déclaration d'Abidjan. Cette rencontre d'Abidjan qui n'est pas la première sur le 2014, j'ai connu plusieurs unions organisées par la commission en 2009, en 2010, en 2015 et 2016 avec très souvent des résultats mitigés. Malgré les engagements pris lors de ces rendez-vous, le niveau d'application effective et intégral de la réglementation communautaire pour protéger nos routes face à une dégradation rapide et accélérée, restez en dessin les attentes, laissant notre réseau routier dans un risque de dégradation rapide sous le poids des surcharges au point et à l'essieu. C'est pourquoi, Abidjan, vous vous êtes engagés à une déclaration qui a recommandé ce qui suit. La réaffirmation de l'engagement des États à une application intégrale et concomitante du règlement 14 du 16 décembre 2005 et à prendre toutes les dispositions administratives, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre les règlements ainsi que les actions prévues dans les déclarations antérieures depuis 2009 jusqu'au 23 septembre 2016. Ensuite, il avait été arrêté le principe de l'éradication de l'extrême surcharge avec une tolérance moyenne de 40% des charges autorisées par le règlement pour tous les camions de transport, de marchandises et de carburant à compter du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et le maintien du dispositif de lutte contre la surcharge actuellement en vigueur, notamment l'application des sanctions revues au règlement 14. Et enfin, l'évaluation des progrès réalisés et des mesures des difficultés rencontrées et la prise de mesures visant l'application intégrale du règlement 14 à compter du 1er avril 2017. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, nous y sommes, nous y sommes et conformément aux recommandations de cette réunion, la commission a dirigeanté dès novembre 2017, puis en février, en avril et en mai 2018, des missions de suivi et évaluation dans les différents états membres de l'UOMOA, du Ghana et de la Guinée. Ces évaluations relèvent les avancées notables qu'il faut saluer, dont une tendance à la baisse de l'exemple surcharge dans l'espace communautaire. En effet, par exemple, les résultats enregistrés au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ainsi que la poursuite des actions déjà en cours au Togo et au Ghana, au Mali et au Niger, indiquent une réduction sensible de l'incidence de l'extrême surcharge selon les états. Ces efforts dans les états côtiers se répercutent dans les états de l'Internet, du Burkina, du Mali et du Niger, ainsi qu'en Guinée-Bissau et d'autres pays, frères de la CEDEAO, qu'ils sont le Ghana et la Guinée. Ces résultats encourageants découvrent les observations, analyses, les diverses informations collectives et les statistiques groupes de prison. Dans certains états, on avait vu le niveau de tolérance de l'extrême surcharge qui est passé d'une moyenne de 40% à 20%. Le volume d'un camion en extrême surcharge, jadis d'environ plus de 10%, est tombé dans certains états à moins de 1%. Malgré ces résultats encourageants, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, sur ces chutes, car le débit important demeure, notamment l'application effective du délestage. Le contrôle du chargement par issue dans les plateformes portuaires et hors enceintes portuaires, la révision des niveaux de tolérance planchers et plafonds visant l'application intégrale du Réglement 14 par tous les états, de façon concomitante, la disponibilité des statistiques de pesage pour permettre une appréciation quantitative et objective de l'évolution de la surcharge. Dans le cas des mesures d'accompagnement, pour l'application du Réglement 14, la commission de 8 au mois a lancé la réalisation des tirs spécifiques suivantes. L'étude sur le coût des transports, de marchandises, pour apprécier l'incidence de l'application du Réglement 14, l'analyse des statistiques de pesage, pour évaluer objectivement leurs progrès, cibler les actions futures, et bien définir une vraie stratégie dans le prolongement de l'application intégrale. La réouverture du Réglement 14, l'élaboration des tests d'application prévus, notamment pour tenir compte de l'évolution technologique et de l'environnement juridique. Les conclusions provisoires, les études ont été présentées hier aux experts et tout à l'heure nous enverrons un résumé. En ce qui concerne la rédactif du Réglement 14, nous laissons le processus de révision des textes sur son cours. Le moment venu, les états seront sollicités pour examiner ces éventualités. Messieurs les députés, mesdames et messieurs, le projet d'ordre du jour de notre ministre porte donc sur les temps de mise en œuvre de la déclaration de l'Université d'Avignon du 28 septembre 2018. C'est ce qui nous a été recommandé. En effet, la présence du rencontre devra nous permettre d'évaluer le progrès réalisé, de recenser les difficultés rencontrées et de poursuivre le chemin de l'application intégrale effective du Réglement 14. Je reste convaincu que, à la fin des travaux, nos expériences avérées nous permettront d'obtenir des résultats expondés qui doivent être immédiatement mis en œuvre grâce à l'impulsion des plus hautes autorités de nos états. C'est la Commission, en vue d'une éradication de la société de notre espace communautaire, nous pourrons vivre le développement de notre espace communautaire et vivre la séduitualité sur le terrain. Je vous remercie beaucoup et m'en rappelons-nous. Merci. 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 Merci.